... Mais il doit être puni. Soit par vous, soit par quelqu'un, il doit être puni. Quel genre de punitions donnez-vous normalement aux gens ? Assez de punitions ont déjà été données, n'est-ce pas ? Elles ont déjà été données. La laideur, la méchanceté, le traitement silencieux, tout a eu lieu. Alors quelles punitions supplémentaires voulez-vous donner ? Votre truc, c'est qu'il n'y a pas de remords de l'autre côté. Il n'y a pas de remords de l'autre côté parce que les gens font ce qu'ils veulent faire. Pas ce que vous voulez qu'ils fassent. Toujours. Et ce n'est peut-être pas dans votre intérêt, mais ils font ce qu'ils veulent faire. C'est bien, c'est mal, je ne vais pas entrer dans la moralité de cela. Je veux que vous compreniez la mécanique de la situation. Les gens font ce qu'ils veulent faire. Maintenant, vous pensez qu'ils doivent être punis. Probablement, ils n'ont enfreint aucune loi. Autrement, ils seraient de toute façon punis. Ils rompent une entente entre deux personnes. Probablement, vous avez mal compris l'entente. Vous avez cru que ces ententes sont absolues. Elles ne le sont pas. Nulle part dans l'histoire de l'humanité, ni aujourd'hui, ni dans le futur, les relations humaines vont être absolues. Même si chaque personne qui devient un peu romantique croit que ça va être une relation absolue. Il n'existe rien de tel. Une relation est une variable, toujours. Vous devez l'entretenir au quotidien. Un jour, si vous ne l'entretenez pas correctement, il est possible que ça s'en aille quelque part. Oui ou non ? Non, s'il vous plaît, regardez cela tel que c'est. Vous devez l'entretenir correctement. Donc, non, je fais de mon mieux. Manifestement, quelqu'un pense que votre mieux n'est pas assez bien pour eux. Je veux que vous en veniez à bout. Ce n'est pas à propos... Je ne dis pas que ce qu'ils font est bien ou mal. Ce n'est pas à moi de le dire. Tout ce que je dis, c'est la façon dont les êtres humains ont fonctionné pendant des siècles, et fonctionnent encore comme ça. Je dis que tout d'abord, vous devez comprendre que les relations ne vont jamais, jamais être absolues. Elles vont être variables. C'est du jonglage que vous devez faire. Si vous jonglez avec cinq balles, parfois une... va tomber. Ça demande beaucoup de savoir-faire et d'attention. Oui ou non ? Vous êtes mariés, beaucoup d'entre vous. Ça ne demande pas beaucoup de savoir-faire et d'attention. Si vous ne prêtez aucune attention, vous ne comprenez pas ce qu'il se passe. Il faut beaucoup d'attention, n'est-ce pas ? Quelqu'un vient de m'appeler d'un pays d'Europe. Et, cette gourou, je ne fais que du ménage, venez et sauvez-moi ! Emmenez-moi dans votre ashram. Je ne fais que du ménage. Elle fait la vaisselle et d'autres choses. Eh bien, très aisée. Mais, elle a eu quatre enfants. Donc, il y a tout le temps quelque chose à faire, sans fin. Et aujourd'hui, la femme de ménage n'est pas venue. Donc, vous devez faire la vaisselle. Quatre enfants sont là. Vous devez faire la vaisselle, vous devez tout laver. Tout le temps. Rires Donc, je dis... Vous devez comprendre ceci. Une relation est une réalité variable. Ce n'est pas une réalité absolue. Si vous voulez avoir une relation absolue, vous devez entretenir des relations avec les morts. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens choisissent Dieu. Parce que c'est un absolu. Vous pouvez le gérer comme vous voulez. Si vous ne pensez pas à lui pendant dix jours, le onzième jour, si vous pensez à lui, il est encore là. Vous faites ça à votre mari, à votre femme ou à quelqu'un d'autre. Alors... Quelque chose d'autre va arriver. Vous êtes parti. Vous avez été occupé. Vous avez oublié Dieu pendant trois ans. À nouveau, vous pouvez penser. Encore là. Donc, si vous voulez avoir une relation absolue, vous devez... vous ne devriez pas choisir les êtres humains. Les relations humaines sont variables. Elles nécessitent beaucoup d'attention. C'est pourquoi certaines personnes décident que dans leur vie, elles n'ont ni le temps ni l'énergie de gérer ce genre de choses, donc elles prennent une autre voie. Ou il n'y a pas de telles obligations. Elles ferment les yeux. Elles sont par elles-mêmes. Elles ne se soucient pas des gens qui les entourent, de ceux qui les entourent. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Je pense que c'est mieux. En essayant de punir quelqu'un, vous allez seulement finir par vous punir vous-même. Ils font ce qu'ils veulent faire. C'est mieux que vous regardiez ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Vous n'avez pas à y réagir et faire quelque chose de stupide comme eux. Vous devez juste vous asseoir et regarder ça. Quand vos illusions sont brisées, vous êtes désillusionnés, là, maintenant. C'est une très bonne chose. Si vos illusions sont brisées, ça veut dire que la vie vous rapproche de la réalité. N'est-ce pas ? Donc, c'est une opportunité pour vous de vous asseoir et de vous demander quelle est la nature de ma vie ? Pourquoi ça l'est ? Voyez, ce fragment de vie est un fragment de vie complet. N'est-ce pas ainsi ? Est-ce la moitié d'une vie ? Êtes-vous une demi-vie ou une vie complète ? Une vie complète. Pourquoi se sent-elle si incomplète, qu'elle a besoin d'une autre personne pour remplir cette vie ? Pourquoi ? Il est temps de regarder ça, n'est-ce pas ? Si c'est une vie complète, elle est complète par elle-même. Mais là, maintenant, vous avez fait en sorte qu'elle ne puisse pas exister avec celui-là et celui-là, sans celui-là et sans celui-là et sans celui-là. Donc quelque part, c'est une vie incomplète. Ou du moins, elle n'a pas réalisé la plénitude de sa nature, n'est-ce pas ? C'est un fragment de vie complet, emballé avec le Créateur et la Création ensemble. Une excellente combinaison. Si vous... C'est l'occasion. Quand la vie frappe à votre porte, comme ça, c'est le moment de regarder plus profondément plutôt que de réagir et d'essayer de réparer quelqu'un d'autre. Punir quelqu'un d'autre ne va pas transformer votre vie. Ça ne va pas rendre votre vie magnifique de quelque façon que ce soit. Une certaine satisfaction maladive que vous aurez pendant deux jours. Après quoi, vous vous sentirez coupable de ça aussi ? Oui. Au début, lorsque cette émotion est forte, ça vous donne de la satisfaction. Après un certain temps, quand vous regardez en arrière, vous avez honte de vous-même. Donc, n'allez pas dans ce sens. C'est une occasion. Quelqu'un ouvre une dimension spirituelle pour vous. Vraiment. Quelqu'un vous fait prendre conscience de la fragilité de toutes ces choses. Ils peuvent vous tromper, ils peuvent s'enfuir, ils peuvent divorcer de vous, ou ils peuvent tomber raide mort, n'est-ce pas ? S'ils tombent raide mort, vous n'allez pas penser, il m'a trompé. Vous allez le penser ? Non. Mais de quelque façon que ce soit, vous êtes rejetés, n'est-ce pas ? L'important, c'est qu'on vous refuse quelque chose. La façon dont il l'a fait n'est pas le problème. Il vous a refusé quelque chose, soit par la mort, soit par le divorce, soit par la tromperie, ou peu importe comment vous l'appelez. Mais essentiellement, vous avez été rejetés. Vous ne pouvez être rejetés que parce que vous êtes dans un certain état illusoire de croyance. C'est la moitié d'une vie, et il faut une autre moitié de quelque part. Non, c'est une vie complète. Si vous vous êtes épanoui en tant que vie complète, vous allez voir que les relations seront d'une nature complètement différente. Ça va être plus se réunir et partager, et non extraire. Ça doit se transformer. Si ça doit se transformer, vous devez vous transformer. C'est une opportunité énorme que quelqu'un vous a donnée. Arrêtez d'utiliser ces mots. Quelqu'un m'a trompé. Dites simplement que quelqu'un vous pousse vers la réalité ultime à partir d'un état illusoire. Nous devons remercier cette personne. Vous devez être reconnaissant. Au lieu de vous maintenir, au lieu de vous maintenir dans l'illusion, au lieu de vous maintenir dans votre vie ou dans une existence toute entière, si vite ils vous font réaliser ça. Autrement, vous l'auriez su au moment de votre mort. Oui. Vous l'auriez su au moment de votre mort. Quand vous êtes en train de mourir, j'ai peur, pourquoi ne viens-tu pas avec moi ? Il va dire non. Donc, plutôt que de l'apprendre au dernier moment, c'est mieux de le savoir maintenant.